Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Je crois que le temps est très propice finalement à assister à des conférences, donc on est finalement ravis avec Mathilde, qu'il pleuve. Nous sommes ensemble pour une heure et demie, donc pendant une heure environ, on va discuter avec nos invités et pendant les dernières minutes, on essayera de vous donner la parole pour interroger nos invités, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors pour commencer, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 90, vous êtes assis sur votre canapé, et là vous voyez sur vos écrans de télévision des vaches dans des champs tremblantes et agonisantes. Finalement c'est ce qu'on va appeler plus tard la crise de la vache folle. Une crise qui va toucher l'Europe de l'Ouest pendant plusieurs mois, et qui va finalement complètement déstructurer le marché à une époque. Deuxième étape, on est quelques années plus tard, en 2013 à peu près, et une association commence à faire parler d'elle, c'est maintenant la très connue L214, donc une association de lutte contre la maltraitance animale. Et donc on découvre dans certains médias, notamment le monde.fr, des vidéos chocs qui sont tournées en caméra cachée dans des abattoirs, et là on se rend compte que finalement la viande qu'on achète, celle qu'on a dans nos barquettes ou qu'on va acheter chez nos bouchers, elle n'est pas forcément produite dans les conditions qu'on imagine. Et donc là on prend finalement conscience des dessous de cette production, qui ne sont pas du tout générales, mais en tout cas on en prend conscience. Et à un dernier moment, ces dernières semaines, on découvre des vitrines qui sont un peu prises à partie, des vitrines de bouchers par des militants véganes, qui eux, finalement, veulent mettre en avant le fait que consommer de la viande, pour eux c'est mal, et il faudrait diminuer notre consommation de viande. Et donc avec Mathilde, on s'est dit, à partir de ces trois moments-là, finalement, ça nous pose une question, ça nous pose à tous une question, déjà quelle viande mangerons-nous aujourd'hui, et finalement face à ces scandales sanitaires, face à la maltraitance animale, et aujourd'hui face à un paramètre qu'on ne peut pas ignorer, c'est-à-dire la pollution de la planète, « Quelle viande mangerons-nous dans le futur ? » Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour, et nous ne sommes pas là pour débattre sur le fait qu'est-ce qu'il faut manger ou pas de la viande, ce débat a déjà eu lieu au Monde Festival il y a deux ans, donc n'hésitez pas, il est toujours en ligne. La question c'est plus de savoir, est-ce qu'il y a une voie intermédiaire entre finalement l'élevage industriel, qui peut des fois avoir des dérives, et le véganisme, et donc quelle viande dans le futur nous pourrons manger ? Et donc on a décidé d'inviter quatre personnes aujourd'hui, et donc je vais laisser la parole à Mathilde pour vous les présenter. Oui, bonjour. Alors pour parler de ce sujet, de la viande que nous mangerons demain, nous avons donc quatre personnes aujourd'hui dont nous remercions beaucoup pour leur présence. À mes côtés, Hugo Desnoyers, vous êtes bouché installé à Paris, vous, vous êtes un amateur de bonne viande, et vous vous souciez de la traçabilité du produit, la viande de qualité, la façon dont elle est produite, vous vous souciez du bien-être animal. Vous avez aussi signé tout début septembre un appel lancé par l'association L214 à mettre fin à l'élevage intensif. On y reviendra, vous nous expliquerez cet engagement. À vos côtés également, Paul Shapiro. Bonjour, vous êtes américain. Donc Paul Shapiro parlera en anglais, vous avez des oreillettes pour pouvoir suivre la traduction simultanée. Paul Shapiro, vous, vous êtes végétarien de très longue date, mais vous, vous êtes intéressé ces dernières années à la viande cellulaire. Vous avez longuement enquêté sur ce milieu et vous en avez tiré un livre paru en France au mois de mars qui s'appelle Clean Meat, aux éditions Luc Peer. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste et si ça peut être une piste pour le futur. À vos côtés, Émilie Janin, vous êtes éleveuse de charolaises en Côte d'Or. Vous êtes membre de la Confédération Paysanne et vous, vous portez à bout de bras un projet d'abattoir mobile sur le modèle de ce qui se fait en Suède. Le but, c'est un abattoir qui se promène de ferme en ferme avec pour objectif de réduire le stress des bêtes et puis surtout de redonner le contrôle aux éleveurs sur cette phase si cruciale qui est la mise à mort. Vous nous expliquerez. Et parmi nous également, Bruno Lauriou. Bonjour. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de l'alimentation et vous vous êtes intéressé notamment aux cultures carnivores de l'Antiquité à nos jours. Et avec vous, on reviendra justement sur notre rapport à la viande. Et donc pour commencer, une petite question d'introduction pour que vous connaissiez mieux nous inviter. chacun en deux mots, quel est votre rapport à la viande et comment la consommez-vous ? Vous avez vraiment des profils très différents. Est-ce qu'elle a évolué ces dernières années ? Est-ce que vous vous posez aussi les mêmes questions que les consommateurs aujourd'hui ? Voilà, juste en quelques mots, chacun peut-être donner un micro à M. Lauriou. On va devoir un peu se partager les micros. Voilà. On peut commencer à ma gauche, par exemple. Un de vous deux, comme vous voulez. Ladies first. Merci. Alors moi, j'aime la viande, on va dire, de façon modérée. Je suis quelqu'un qui n'en mange pas forcément beaucoup par semaine. Mais par contre, quand je la mange, je veux savoir d'où elle vient et comment elle est élevée. Et puis alors, les morceaux que j'affectionne particulièrement, c'est la hampe, l'onglet. Et du coup, je préfère me priver de manger un autre steak si je ne peux pas avoir de la hampe ou de l'onglet. Monsieur Lauriou. Oui, alors, vu mon âge, j'ai été un carniste, un pénitent, un viandard, comme on disait à l'époque. Donc, effectivement, je mangeais beaucoup de viande, contestablement, tous les jours, deux fois par jour, etc. Et c'est vrai que, petit à petit, les choses se sont un petit peu espacées, ne serait-ce que parce que, dans les gens qui m'entourent, il y en a beaucoup qui, effectivement, sont dans une démarche de transition, disons, vers le végétarisme. Et par conséquent, voilà, il faut s'adapter. À la situation et se poser des questions. Enfin, un historien n'est pas quelqu'un qui vit dans sa tour d'ivoire. Donc, a priori, il vit dans le monde qui l'entoure. Et cette question est posée. Effectivement, j'ai diminué ma consommation. Et je suis un flexitarien. Voilà. Avant de donner la parole à peut-être Paul Shapiro, ou Paul Shapiro, allez-y. Bon, merci. Ils a nous étudier. Et puis, ils ont l'air d'être réalisé. outside of the animal with a very tiny sliver of the resources that are needed to raise an entire animal and produce meat. So I've enjoyed eating cultured meat a number of times in recent years. I've enjoyed eating cultured beef, fish, duck, liver, and yes, foie gras, a food that many Americans have never heard of, but I know needs no introduction here. Avant de nous expliquer finalement ce qu'est la viande cellulaire, un dernier mot de notre boucher. Bonjour, moi j'ai 48 ans, comme beaucoup de personnes ici j'ai été élevé à la viande, c'était comme ça. Après mon métier c'est vrai que c'était un peu plus de façon un peu plus intensive on va dire, parce que même le matin au petit déjeuner on y avait le droit. Maintenant je suis un peu plus flexitarien également, je mange 4-5 fois de la viande par semaine, mais bien sûr de la bonne viande quoi. Et c'est vraiment, j'en reviens cet été encore, j'étais en vacances où malheureusement il n'y avait que des bêtes étrangères en France où j'étais. Et la première chose que j'ai fait en revenant chez moi à la boutique, c'est de me faire un très bon morceau de viande que j'ai vraiment énormément apprécié. C'est bien difficile, la très bonne viande en France. Merci. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant que les présentations sont faites. Pour cadrer les débats et comprendre de quoi on parle, on va juste évoquer quelques chiffres ensemble, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais c'est pour qu'on ait les grandes données en tête. Parce qu'au niveau mondial, nous mangeons beaucoup de viande et ces 50 dernières années, la consommation de viande a beaucoup monté. Donc on a un petit graphique qui n'est pas celui-là. En 2018, nous avions consommé 330 millions de tonnes de viande par an. Alors c'est un chiffre qui ne parle pas forcément beaucoup, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ça augmente chaque année d'environ 2,3% chaque année. Et ça, ce sont les données de la FAO sur les dix dernières années. Et les projections montrent que la consommation de viande va continuer à grimper. D'autant que la population mondiale, elle devrait atteindre les 9 à 10 milliards d'individus en 2050. Alors si on se penche sur les données françaises, on voit qu'on a quasiment doublé notre consommation de viande en 50 ans. On était à un peu moins de 45 kilos dans les années 50 par personne et par à plus de 90 kilos à la fin du siècle. Alors ces 20 dernières années, ça a un petit peu fléchi. Mais du coup, tout ça nous amène à penser monsieur L'Oriou. Qui papote. On est déjà en train d'interpréter. Donc quelle était la question que vous me posez ? La question, je ne l'ai pas encore posée. Est-ce que l'humanité a toujours été carnivore ? Avons-nous toujours mangé de la viande ? Alors non, sans doute. Ça dépend de ce que vous appelez humanité, à vrai dire. Puis ça dépend un peu de ce que vous appelez viande aussi. Le terme de viande est un terme un peu piégeux, polysémique, compliqué. Je me permets de ne pas répondre à votre question, mais répondre à une autre que vous ne m'avez pas posée, c'est-à-dire d'où vient le terme viande, en fait. Et nous, nous appelons viande ce qu'autrefois on appelait la chair. Vous voyez que c'est autrement fort, pesant. Ça fait le lien entre la chair humaine, la chair animale, entre la chair aussi au sens sexuel et la chair au sens alimentaire. Et on a un petit peu, comment dire, euphémisé tout ça. Dans le domaine de la viande et dans l'histoire de la viande, il y a tout un processus d'euphémisation. Et on utilise en France ce terme un peu neutre qui signifiait tout simplement nourriture avant, tout ce qui sert à la vie. Donc où place-t-on les limites de la viande ? Est-ce que, par exemple, on parle de la viande rouge ? Est-ce qu'on parle des volailles ? Est-ce qu'on parle des insectes ? Donc la première viande, c'est les insectes. Effectivement. Donc si vous prenez les australopithèques, il y a 3-4 millions d'années, on a des témoignages assez clairs sur la consommation des insectes. Cette viande-là, elle n'est jamais qu'une viande, comment dire, d'opportunité, vous voyez, qu'on consomme parce qu'elle est disponible. Le grand tournant, c'est le néolithique, bien entendu. C'est-à-dire, c'est le moment où on découvre l'agriculture, où on développe l'élevage. L'essentiel de la viande qu'on consomme aujourd'hui, c'est une viande d'élevage. Donc c'est ça, le grand tournant fondamental. Ça, ça se situe, bon, il y a plusieurs milliers d'années, on va dire. On ne va pas donner les chiffres parce que ça dépend un peu des endroits. Donc effectivement, il y a longtemps qu'on consomme de la viande, mais finalement, peut-être pas dans les mêmes quantités. Et on a bien vu, là, dans le graphique, qu'on pourrait remonter plus haut. On pourrait remonter en 1789, mettons. On était à 20 kilos à peu près. Et on arrive aujourd'hui, effectivement, à 80 kilos. Vous avez remarqué que ça diminue dans les années récentes, même si là, vous avez choisi 2018, qui est une année où ça remontait légèrement, très légèrement. Donc on a tout un processus à partir du 19e siècle qui était un processus d'augmentation de la consommation. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas à un moment d'un nouveau retournement ? Je pense que c'est un peu la question qu'on va se poser, je pense. Avant d'arriver à ce moment de retournement, si on regarde du coup les peut-être 100, 200 dernières années, pourquoi est-ce que la consommation de viande a explosé de cette façon ? Alors, dans les pays comme le nôtre, on va prendre l'exemple de la France, parce que vous avez bien dit que c'était un phénomène mondial. Et c'est ça, la nouveauté récente. C'est l'extension d'un modèle qui est le modèle des pays occidentaux, on va dire, pour simplifier, européens, occidentaux, américains, etc. Ce modèle qui s'impose à l'ensemble du monde. Bon, c'est le vrai problème pour la suite, en fait. Donc, chez nous, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que la viande était une sorte d'aliment qui avait un statut social, et même, je dirais, un statut médical, parce qu'on a un peu oublié que les médecins, au début du XXe siècle, disaient qu'il ne fallait surtout pas manger de légumes. Il ne fallait manger que de la viande. On a oublié à ce temps-là, vous voyez ? Donc, la science médicale, mais science, entre guillemets, je m'en excuse auprès des médecins, s'il y en a parmi nous, mais donc a connu des évolutions, on va dire. Donc, tout ça, au fond, confluait dans le fait de consommer de la viande, y compris dans les milieux populaires. Moi, je viens de milieux populaires, donc c'était une sorte de fierté de consommer de la viande. Justement, est-ce que c'est une sorte de marqueur social ? Moi, je pense que c'est quand même plus qu'une fierté. Oui, c'est un marqueur social. C'était la réussite sociale, tout à fait. Et l'évolution que l'on voit sur le graphique, c'est aussi l'évolution, quelque part, de l'économie et de l'argent. Là, on voit les chiffres de France, mais au niveau mondial, c'est pareil. Moi, ce qui m'inquiète, merci de vos détails, en tout cas, qui sont très intéressants. Et comme vous le disiez tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète, oui, c'est les pays en voie d'émergence demain. La Chine, l'Inde, ces pays-là, c'est vraiment très, très inquiétant par rapport à ce qu'on en entend, côté écologique, tout ce que ça engage, ça engrange, au niveau de l'élevage intensif, bien sûr, pas au niveau des élevages comme madame ou dans mon domaine de prédilection. Justement, Paul Chapiero, on en parlait tout à l'heure. On voit qu'en France, ça diminue. Aux Etats-Unis, c'est pas vraiment ça. C'est exactement le droit. Donc, meat consumption around much of the world, including in the United States, is going up, not down. France is one of the admirable countries where it's actually going down. But Hugo is hitting the nail on the head. He is pointing out that in the countries where it matters the most, China, India, Brazil, Mexico, the countries that are having the biggest population growth, their meat consumption rates are going really high up. And it's because more people are thankfully escaping poverty. And as people gain more wealth, one of the first things they do is they start eating more meat. And it's great for them that they are escaping poverty, but one of the side effects is that they consume a diet that is far more intensive on the planet. because it's no longer any secret that producing animal protein just takes a lot more resources than producing plant protein. A lot more land, a lot more water, a lot more greenhouse gas emissions. And the planet is not getting any bigger. But humanity's footprint on the planet is getting bigger. And one of the biggest ways we leave that footprint is through the amount of meat that we eat. And so if people are going to be eating more meat, and if there's going to be more people on the planet, we have to get a lot more efficient at how we produce the meat that humanity will eat. And I would suggest that we can diversify our protein. It will mean eating more plant protein. It will mean eating, hopefully, raising fewer animals. But people will still be able to eat meat in the form of cultured meat, because people who are in China, or India, or Brazil, or these countries that Hugo is mentioning, are overwhelmingly favorable in the polling, in the consumer acceptance polls, to these types of foods. And so I think that they are a part of the sustainability strategy for feeding humanity into the future. So that we will talk about in a third part, for you to explain what comes out of the book that you have written, Clean Meat, and finally that you have enjoyed what you have enjoyed. Because we haven't even tested it in France. Hugo Desnoyer, you, you are bouché for more than 20 years, you see an evolution of this consumption in France of meat? Is it that you can see that the consumers come perhaps less often, but, for example, in the quality, if they come from you, but, you see this evolution, you see this evolution? Well, personally, it's been 33 years that I've been bouché, 21 years installed, I started all alone in 21 years in a small boutique in the 14th, but today I have 2, I have 26 employees, so the people who don't come for my binet, because I'm not an American actor, because I'm not an American actor, they really come for what I propose a product to buy, and we pass on the product of quality. So yes, the people, and my clientele, on y revient toujours, the problem economic, argenté, se permettent, enfin, d'un autre côté, moi je préfère, argenté ou pas, je préfère me payer 2 fois, 3 fois la semaine de la très bonne viande, qu'une viande de très mauvaise qualité, un exemple tout concret, tout bête, vous prenez un steak de 200 grammes chez moi ou dans une bonne maison, vous le faites cuire, vous mangez quelque chose de sain, de bon, vous prenez ça dans une grande surface que vous connaissez tous également, vous allez avoir de la flotte dans votre poêle et bien sûr, à mon avis, enfin, pour moi ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte même 2 fois plus cher à mon avis, voire plus encore, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un comme notre éleveuse parmi nous, ou les éleveurs avec qui je travaille, produisons de la viande que j'appelle naturelle, on n'engage pas le problème des maladies que tout le monde connaît aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est cancer, et on en a tous autour de nous, depuis justement ces années 60, 70, où ça a explosé aujourd'hui, bon, je n'ai plus le terme exact, moi je pense sincèrement que c'est lié à cette fameuse alimentation qui n'est pas saine et pas de bonne qualité. Donc ça coûte à la société, en plus, parce que les hôpitaux qui sont remplis de gens concéreux, j'espère que je ne choque pas en parlant comme ça, mais en tout cas, moi c'est l'idée que j'en ai, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais en tout cas, l'évolution le prouve également au niveau de la consommation de tout produit confondu, du reste. J'ai mis déjà un mot sur cette évolution de la consommation. Oui, alors on voit effectivement, enfin je siège aussi à Interprofession du bétail et de la viande à Interbev, et on voit effectivement que la consommation de viande, elle a tendance à stagner, voire diminuer, enfin plutôt stagner. Nous, on ne parle que de viande rouge à Interbev, on ne prend pas en compte la viande de volaille et de porc, qui est bien souvent, les consommateurs oublient de considérer comme viande. Des fois, ils nous disent, moi je ne mange pas de viande en avalant un jambon-beurre. Parce que viande est connotée viande rouge. Mais oui, on voit que ça se stagne, mais par contre, on voit des choses et des schémas de consommation évoluer. Par exemple, on voit très clairement que la vente en supermarché est clairement en train de perdre beaucoup de terrain, au niveau national, en tout cas en France. Les boucheries restent à leur place. Ça ferme beaucoup. Oui, mais il y en a des jeunes qui s'installent, mais donc au niveau global, ça reste à peu près stable, les chiffres, enfin ce qu'on avait vu en début de l'année. Et puis ce qui se développe, c'est beaucoup de consommation hors domicile, c'est-à-dire en restauration commerciale ou collective. Et puis l'autre quatrième voie, ce qui se développe aussi, c'est la vente directe auprès d'éleveurs ou dans des magasins de producteurs, etc. Et ça, c'était une toute petite niche qui a commencé à naître au moment du crise de la vache folle. Enfin, mon père, c'est parti de ces éleveurs qui ont commencé à vendre d'avant en direct dans les années 96. Et ça, ça représente maintenant 10 % de la part de marché des viandes bovines en France, ce qui est quand même considérable. Et ça veut bien dire que les consommateurs, ils ont envie aussi de retourner en direct, voir comment c'est élevé. En France, pour ce qui est de la viande bovine, on a quand même des élevages qui sont plutôt herbagés, à l'herbe, où en général, on n'utilise pas d'OGM qui a traversé la planète parce que les prix de vente de la viande ne permettent pas aux éleveurs d'acheter ces choses-là. Et c'est tant mieux. Mais on a quand même une production de viande bovine en France qui est quand même de qualité. Et donc, on a quand même beaucoup de consommateurs qui se retournent vers leurs producteurs pour savoir comment c'est élevé et qui recherchent cette viande-là. Par rapport à toutes les personnes présentes parmi nous aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, il n'y a absolument pas d'élevage intensif au niveau du bœuf, notamment, surtout au niveau du bœuf. D'un côté, il y a des éleveurs et producteurs qui font un très bon boulot. Vous connaissez, vous, parisiens, vous connaissez aussi les bonnes adresses parisiennes à ce niveau-là. Et de l'autre côté, malheureusement, comme l'image choc tout à l'heure qu'on en parlait, notamment dans la crise de la vache folle, il y a les industriels et notamment un groupe comme Monopole, quasiment Bigard, qui abattent un coup de... Les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais moi, c'est affolant, je trouve, qui abattent des vaches faites pour le lait, les Holstein, tout ce que vous voyez depuis très longtemps. Et ça, c'est vrai que c'est... Moi, où je suis impressionné, c'est tout le côté marketing et la puissance financière qu'ils ont pour nous faire à nous la pilule, qu'on voit même les prix pratiqués dans les grandes surfaces, qu'on voit le travail de... Enfin, d'abattage, de transport, de barquette, de plastique, de tout ce qui est manutention et tout, et qu'on voit le produit in fine dans la barquette, on peut se poser des questions, quoi. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de... Les gens qui achètent à la ferme, aujourd'hui, ça représente 10%, je voudrais juste... C'est pas un bémol, mais je voudrais faire une petite remarque, c'est que quelque part, ça les rassure, les gens, la clientèle qui achètent la viande, ça les rassure. Mais de l'autre côté, moi, j'ai l'impression, et c'est là que j'aimerais pas qu'on soit des personnes qui... Pas des menteurs, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme le bio, quoi. On achète du bio parce que ça nous rassure, ça vaut 30% plus cher, et puis on s'aperçoit depuis quelques mois, un an ou deux, qu'il y a quand même pas mal de dérives également qui sont faites parce qu'il y a des milliards d'euros en jeu. Toujours le problème. Justement, très bonne introduction à notre deuxième partie. Il y a que moi, en fait, qui suis en train d'étouffer sur le plateau. On a tout orienté sur Hugo Desnoyers. Il fallait avoir une petite zone de chaleur. Je suis bien dans le frigo, oui. Donc, en fait, comment on prend... Vous avez déjà un petit peu introduit ça, mais comment on produit de la viande aujourd'hui ? On a regardé avec Mathilde quelques chiffres. Donc, il y a à peu près 210 000 exploitations en France consacrées à l'élevage. Et ça fait tourner la tête. C'est-à-dire, rien qu'en 2014, on a eu 144 millions de poulets, 119 millions de bovins et encore 14 millions de porcs qui ont été élevés pour être abattus derrière. Justement, Émilie Jeannin, vous produisez de la viande. Comment ça se passe concrètement sur votre exploitation ? C'est-à-dire que là, on est à Paris. On n'imagine pas forcément exactement comment ça se passe dans une exploitation. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ? Oui. Alors, je vais juste reformuler. Je ne produis pas de la viande. C'est très important. J'élève des vaches. C'est vraiment différent. Là est la différence, effectivement. Parce qu'à un moment donné, on a arrêté de parler d'élevage. Il fallait rationaliser. Il fallait développer avec la zootechnie, enfin, la zootechnie, les productions animales. Et là, on a parlé de production animale. Et les éleveurs, c'était péjoratif, comme dire paysans, sont devenus des producteurs d'animals. Bref, je suis éleveuse, paysanne et fière de l'être. Et donc, on élève des vaches. On en a 80 avec mon frère. Donc, c'est des vaches charolaises en Bourgogne. On dit que c'est des races allaitantes, c'est-à-dire qu'elles vont donner naissance à un veau. Le lait est destiné à faire grandir ce veau. Et donc, les veaux, en général, en moitié, il va y avoir des veaux mâles et par moitié, les veaux femelles. Donc, toutes les femelles, on va les garder. Plusieurs années, on va tenter de les mettre à la reproduction. Et puis, si à la reproduction, à un moment donné, ça ne se passe pas forcément bien, elles vont être réformées et faire de la viande à l'âge adulte. Et les veaux, alors, soit on les vend assez jeunes. Au moment du sevrage, on va dire, c'est-à-dire quand ils ont l'âge naturel d'être sevré, on vend en veaux sous la mer. Soit on les garde un peu plus vieux pour faire des bœufs. Et ça, c'est assez rare. Et même nous, on n'en fait pas beaucoup. Parce qu'il faut attendre, du coup, 4 ans, 5 ans pour faire un vrai bœuf. Et pendant ce temps-là, ça a un coût parce qu'il ne produit rien d'autre. Mais on essaye. Voilà un peu comment ça passe. Et donc, du coup, on a 200 bovins à peu près sur un peu plus de 200 hectares de prairies avec des surfaces aussi qui sont arborées. Donc, c'est un peu de l'agroforesterie. Elles peuvent se mettre à l'abri quand il fait très chaud, quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il pleut, etc. On peut les rentrer l'hiver quand il ne fait vraiment pas bon. Mais voilà, elles ont quand même un système où, en fait, chez nous, en Bourgogne, les vaches, elles sont sur des prairies permanentes, c'est-à-dire des zones où on n'intervient pas. On n'intervient pas pour mettre des pesticides, encore moins des produits chimiques ou quoi que ce soit. Et on n'intervient pas parce qu'en général, c'est très pentu. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait se tuer sur un demi-tour en tracteur, enfin un tonneau. Et c'est des zones qui sont en prairie naturelle parce qu'on ne peut pas les cultiver pour faire autre chose que du pré. Et les vaches, c'est quand même... Enfin, en tout cas, les herbivores, elles sont quand même... Ça, de spécifique, c'est qu'elles ont une pence, donc quatre estomacs, et elles ont cette faculté de pouvoir valoriser de l'herbe, des végétaux, de la lignine. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. Donc, voilà, à un moment donné, il y a tout un tas de zones en France aussi qui ont des surfaces avec des ressources fourragères. Et on n'a pas trouvé mieux que des herbivores pour valoriser cela. Je tiens à préciser ta parole juste avant. C'est que quand tu exprimes le fait qu'une vache chez toi a fait quelques veaux et après elle part en viande, on va dire, ben oui, voilà, moi j'interviens en tant que boucher. Moi, toutes les bêtes que je fais, c'est des 4, 5, 6 ans, bien sûr. Elles ont fait au moins un, deux, voire trois veaux. C'est vraiment les meilleurs, comme tu le dis, au niveau, même après, au niveau de l'engraissage et tout ça, du persillé. Je ne sais pas si tu en fais de l'engraissage ou elles sont qu'au fourrage. Non, non, on engraisse un petit peu avec des fourrages, des mélanges fourragés où on cultive des pois, de l'orge, de l'avoine, du trichitat, bref, on fait un mélange fourragé de la luzerne, du trèfle pour les engraisser et pour qu'elles aient un vrai gras persillé. Voilà, c'est ce que je voudrais essayer de faire passer comme message. En tout cas, c'est que c'est tout à fait naturel. C'est un cycle naturel. On élève des bêtes. Les femelles, on les garde pour faire de la reproduction. Deux, trois, quatre veaux, ça dépend comment elles donnent ou pas. Et après, ça part dans... Elle est remise à l'herbe tranquillement. Ça dépend des personnes et des éleveurs, mais ça va être entre 6 et 12 mois de finition, justement, avec ces finitions. Voilà, c'est un détail. Émilie Janin, est-ce qu'une exploitation comme la vôtre, que vous avez bien décrite, est représentative du panorama de l'élevage français ? Alors oui, pour la viande bovine, enfin, je dis oui, 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 on est assez nombreux à être comme ça. C'est-à-dire qu'en France, comme l'a dit tout à l'heure Hugo Desnoyers, on n'a pas d'élevage intensif de bovins à l'étang, vraiment à la marge. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais voilà, en bovins, en France, c'est quand même majoritairement des systèmes basés sur l'herbe. La moyenne du nombre de vaches par ferme est de 60 vaches. Donc, ce n'est pas des grosses fermes. Et on est sur des éleveurs qui essayent d'avoir le plus d'autonomie fourragère aussi. Donc, c'est quand même un modèle développé. Par contre, effectivement, l'élevage de porcins et de volailles, c'est autre chose. Paul Shapiro, je crois que vous vouliez intervenir. Merci. I do, thank you. Yeah, you are bringing up a point that I think is a very important one, which is the distinction between how cattle are raised versus how pigs and chickens are raised. Because pigs and chickens are probably 99% of the farm animals who are being raised for food. Cattle are probably around 1% of the animals who are raised for food. And those animals often don't go outside. They often live with thousands of other animals in overcrowded conditions in ways that everyone on this stage would have an objection to. And so I think that if the animal rearing that were done were entirely like the type of practices that we're hearing about, or if people like Hugo were only eating meat a couple times a week, like he said, there would be far less concern among many of the people who are wondering how we are going to feed the planet in a sustainable, humane way. And I think that when we talk about alternatives to meat, most of the time that discussion surrounds how we create alternatives to those intensive practices that are producing the overwhelming majority of the animals who are being raised for food. And, Monsieur Lorieaux ? Je peux aller un peu dans le sens de Paul Chapirou. En effet, là, les chiffres qu'on a, ça recouvre tous les types de viande. Alors, il faut savoir comment c'est calculé. C'est très simple. On prend la production, on ajoute les importations et on enlève les exportations. Donc, c'est une mesure un peu grossière des choses, mais bon, qui permet de faire des comparaisons internationales ? It is a little bit loose, you're right, but these numbers from the FAO are generally pretty accurate in terms of land animal meat consumption, so not fish. but, you know, what's interesting is even though French consumption is going down, it still is more than twice what the average consumption in the world is. So, average meat consumption is about 40 kilograms per person. in fact, but it's not one of the first consumption in the world or even in Europe. We in the United States have that sad distinction, unfortunately. in Europe, l'Espagne, etc. le Luxembourg, yeah, Luxembourg is still number one in the meat consumption, but in Spain, yeah, in Spain, they are over 90 kilograms. it's the pork. Yes, there are different meats. We talk about the meat, but there, finally, we talked a lot of the meat bovine, which is a little symbolized, but I'm pretty sure, there where there is really a intensive production it's, for example, in the livestock. And in the livestock, it's got to see that in the consumption of meat, it's not really the consumption, it's what is available, in fact. And so, in this disponibility of the meat, it's now the meat which is not completely in the meat but has exploded. The pork is remained very stable and by the meat bovine has diminished not in volume but in proportion. So, the increase that we have in the 70s is made by the meat of the meat of the meat. So, the song of Jean Ferrat on the mountain which stigmatizes the poulet as hormones but, it's still a bit of actuality even if they're more as hormones. So, it's true that I rebondi at what you wanted to say, it's because it co-incide really very with market african C'est quand on parle de l'élevage intensif, et c'est pour ça que j'ai co-signé avec le L214. Oui, j'y viens parce que je vois bien aussi votre truc qui tourne. On a un peu de temps encore. Et c'est vrai que c'est vraiment... Moi, le premier, j'ai été choqué par les chiffres. Juste, on peut peut-être signaler, donc, Igo Desnoyer, vous avez signé une pétition, le L214, contre l'élevage industriel et intensif. Contre l'élevage intensif, parce qu'à chaque fois, industriel intensif... Contre l'élevage intensif. Ce qui peut être rare, et pourquoi ? Non, parce que ça me paraît, moi, c'est tout à fait dans la lignée de mes pensées, et que je trouvais ça complètement légitime, bien que dans la tribune elle-même, il y avait une petite phrase qui signifiait, bien sûr, et qui rappelait que L214 ne veut pas de viande, et va vers le végan, végétarien, bon, ça ne me gênait pas trop, pas plus que ça, mais c'était tout à fait dans la pensée que j'ai de mon métier, de ce que j'en fais, avec, en amont, bien sûr, les éleveurs avec qui je travaille. Maintenant, tu parles de politique agricole commune, quand je vais revenir, je vais être vraiment alarmiste aujourd'hui, mais je vais revenir au niveau, on parle du cochon, en Bretagne, ça a été vraiment ces politiques successives, droite-gauche en France et européenne, bien sûr, avec tous les lobbies que ça engage, le cochon en a fait des centaines de milliers par semaine, et on arrive encore, avec quelques préfets, à réussir à encore développer certaines fermes intensives aujourd'hui en Bretagne. Et tout le monde sait très bien qu'en Bretagne, les côtes, elles sont pourries d'herbes d'algues vertes, les rivières, c'est de l'azote pur, enfin, j'ai un peu long exprès, mais voilà, on arrive vraiment, moi, je pense qu'il y a longtemps qu'on est au bout du bout, et je répète, c'est pas du tout une question droite-gauche, politique, c'est vraiment, ça a été successif. Et M. Loriou, historiquement, comment s'est développé l'élevage intensif ? On a souvent entendu dire que les abattoirs aux Etats-Unis, de Chicago notamment, avaient servi de modèle au fordisme et au modèle industriel. Oui, oui, sans aucun doute, donc la France est un petit peu en retard, enfin, si je puis dire, de ce côté-là, donc ça se développe surtout après la Seconde Guerre mondiale, en réalité, dans une optique de, justement, passer toutes les privations qui avaient eu lieu durant la guerre, donc effectivement, et dans cette perspective de développer la consommation de viande, on a vu que c'est à ce moment-là que ça double d'un coup, et donc c'est ce moment-là, c'est le moment d'être en glorieuse, etc. Bon, après, moi, je pense que, alors, je ne réponds pas à votre question une fois de plus, veuillez m'en excuser, mais j'ai tenté d'abord... Vous allez lui faire un moment, rassurez-nous. Et donc, en fait, je pense que c'est à replacer dans un ensemble, tout ça, qui est notre rapport pratiquement à deux choses qui sont liées, les animaux et la mort. Puisque vous prenez l'exemple des abattoirs, au Moyen-Âge, qui est ma période chérie, mais bon, voilà, ce n'est pas pour ça que j'en parle. Donc, au Moyen-Âge, il y avait une traçabilité complète des produits. L'animal était amené en ville, il était abattu par le boucher qui, ensuite, assurait sa transformation et sa vente. Bon, je ne dis pas qu'il faut revenir, parce que... Ça a été jusqu'à les années 60 à Paris. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui était... Ce qui s'est passé à partir de la fin du XVIIIe siècle, quand même, c'est l'idée que tout ça, il ne fallait pas le voir. Il fallait un peu mettre ça en dehors de la ville. C'est d'ailleurs au même moment qu'on a aussi fait sortir les cimetières de la ville, alors qu'avant, ils étaient intégrés dans la ville. Donc, c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, qu'on a aussi ce mouvement qui va, ça, c'est ce que disent les anthropologues, vers ce qu'on appelle la sarcophagie, par rapport à la zoophagie. Le zéophage est celui qui aime retrouver l'animal dans la viande. Donc, il va aimer, par exemple, les abats, la tête de veau, bon, bien. Et puis, le sarcophage est celui qui aime plutôt la viande qui s'éloigne de l'animal. Donc, y compris la viande blanche, par exemple, qui, voilà, transformée en nuggets ou autre, n'a plus cette apparence-là. Donc, tout ça, à mon avis, vous voyez, on ne peut pas dire d'un coup, il y a des gens qui vont... C'est vrai, ça a joué. Ils vont vouloir faire du profit, ils vont... C'est sûr. La demande mondiale a joué aussi. Ça, c'est sûr. Et la demande des pays en émergence aussi. Mais cet élément-là, c'est-à-dire ce rapport à l'animal, cette difficulté, finalement, à le voir mourir et vivre aussi, parce que c'est lié, à mon avis, c'est ça, le mouvement de fond. Bon, après, c'est une hypothèse. Le mouvement de fond, vous parlez par rapport à nous, occidentaux français ? C'est ça. C'est ça, par nous, occidentaux, oui, en général, oui. Quand on parle... Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis confronté à des personnes véganes qui sont un petit peu extrémistes et qui sont un peu violentes, parce que c'est moi aussi arrivé dans des boutiques. Bon, le discours, enfin, le dialogue est impossible, mais quand vous dites qu'on cache de plus en plus cette mort, finalement, c'est vrai. Mais moi, je suis de la campagne et mes grands-parents, on avait des vêtres qui nous chauffaient, qui nous donnaient du lait, et de temps en temps, on en abattait un ou deux pour justement manger. Donc là, pour moi, l'animal, c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est vraiment culturel. Moi, j'ai grandi dans cette culture française de campagne qui fait que l'animal nous a toujours accompagnés. Et Dieu sait que je ne suis pas 200 ans en arrière, j'en ai que 48. Mais on est malheureusement dans une société urbaine. Donc voilà. Alors justement, on en vient à parler de l'abattage et notamment du projet que vous portez, Émilie Jeannin, d'abattoir mobile. Vous vous êtes inspiré notamment de ce qui se fait en Suède, où il y a des camions d'abattage mobile qui vont de ferme en ferme. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avions filmé comment cela se passait, si la régie peut peut-être envoyer les images... De la première vidéo. Voilà, merci. Émilie Jeannin, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup en quoi ça consiste, ces caissons d'abattage ou ces camions d'abattage et pourquoi est-ce que vous, vous défendez ce projet, vous en avez fait vraiment votre cheval de bataille ? Alors, j'en suis venue à se parler de l'abattoir et à aller voir cet abattoir mobile parce que quand on fait de la viande, enfin, quand on élève des animaux pour faire de la bonne viande, on fait attention à plein de choses, notamment comment nos animaux vont être élevés pour leur éviter le maximum de stress, pour qu'ils soient en pleine santé, il faut qu'ils soient bien choyés, etc. On fait attention à leur alimentation, on fait attention à... C'est important ce que vous venez de voir. Excusez-moi, je te coupe. C'est important ce que vous venez de voir. La sommage. Voilà. On va leur voir une deuxième fois et après on s'arrêtera parce que ça peut... Je dis que ça va. On va la voir en boucle. Donc oui, voilà, on fait attention vraiment à comment les animaux sont élevés, comment ils sont nourris, etc. Mais la période de stress post-abattage, enfin pré-abattage est très très importante et du coup, ça peut vraiment mettre en péril tout le travail qu'on aura fait pendant des années. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a aussi sur le terrain, moi par exemple, je travaille avec l'abattoir d'Autun qui a 50 minutes de voiture de chez moi avec le van et les vaches derrière. Il est en difficulté, très grande difficulté. Il y a un autre abattoir à côté, à Beaune, il est en grande difficulté. Enfin, on peut en citer. J'ai des éleveurs qui m'appellent toutes les semaines. En fait, il y avait 263 abattoirs, je crois, encore l'année dernière. Il n'y en avait plus que 250 au début du Céline de l'Agriculture au mois de février. Depuis, il y en a encore 4 confirmés. Enfin voilà, il y a une hécatombe au niveau des abattoirs qui fait que nous, si on n'a plus accès aux abattoirs, on ne peut plus non plus faire notre métier d'éleveur parce que ça fait partie complètement de notre métier d'éleveur que de savoir que nos animaux vont être bien traités jusqu'à la fin. On ne peut pas bien s'en occuper pendant des années et après laisser à n'importe qui faire cet acte d'abattage. Donc un jour, j'ai été amenée à aller en Suède à avoir cet abattoir mobile qui était assez révolutionnaire parce qu'on a mis dans des camions, donc on a rendu mobile un abattoir tout à fait aux normes européennes. Ça tombe bien, on a les mêmes en France et donc du coup, à se dire, en fait, on va amener cet outil au norme européenne dans la ferme, là où sont élevés les animaux et on enlève cette période de stress. On ramène beaucoup plus de traçabilité pour les éleveurs, pour tout un tas de choses. Il y a plus de rapports entre les vétérinaires, les abatteurs, les éleveurs. Pour tout un tas d'aspects, c'est vraiment révolutionnaire et bienveillant. Mais après, c'est quand même un projet qui est excessivement mal vu en France, même si la loi agriculture-alimentation a prévu une expérimentation d'abattoirs mobiles. Il est clair qu'en France, depuis ces années où on a dit tout à l'heure qu'il y avait une rationalisation des outils d'abattoirs en France, où on les a concentrés dans quelques mains depuis l'après-guerre, à un moment donné, c'était aussi un service public, l'abattage. C'est-à-dire qu'il y avait des abattoirs dans chaque petite commune. Et puis très vite, c'est plus devenu un service public. Et là, du coup, sous le coup des normes et du fait que ce n'était plus un service public, ça s'est privatisé énormément. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les à peine 250 abattoirs de France, 83 % des abattages sont réalisés par quatre grands groupes industriels, dont un qui est énorme qui s'appelle Bigard, donc Charal, Sacopa, etc. Il y a différents groupes. Et ils font 83 % des abattages. Pourquoi ils ont essayé d'arriver à ce quasi-monopole ? C'est un oligopole. C'est parce qu'en fait, quand on détient l'outil d'abattage, on détient le marché de la viande en France. C'est aussi simple que ça. Emmanuel Macron en a parlé hier au centre de l'élevage à Cournon. C'était très bien de sa part. Mais on attend concrètement des aides pour, comme m'a dit le président Macron, redévelopper des abattoirs de proximité sur le terrain, aider le développement d'abattoirs mobiles, etc. Parce que si on n'a plus d'outils d'abattage, on n'a plus d'élevage. C'est aussi simple que ça. Et quand vous dites que c'est compliqué et pas forcément très bien vu, c'est que vous avez éventuellement des pressions ? Il y a des menaces de mort, des pressions diverses et variées pour qu'auprès des banques, pour qu'ils ne suivent pas, auprès de gens qui pourraient nous donner des subventions, pour qu'ils ne subventionnent pas, auprès de... Les pratiques de ces lobbyistes, qui sont très nombreuses, parce que quand on s'appelle Bigard et qu'on fait 100 millions de bénéfices en 2017, on a de quoi payer des gens à faire du lobbying. 100 millions, c'est ridicule par rapport au chiffre d'affaires. Oui, oui, oui. 100 millions, c'est le Libidon. Ça, c'est ce qu'il n'a pas pu défiscaliser, qu'il n'a pas remis en investissement, etc. C'est vraiment... Imaginez quoi. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de pressions qui sont mises en place parce que c'est vraiment l'enjeu de l'accès au marché de la viande qui est important. Ça fait 40 ans qu'il répète partout qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec de la viande. C'est entièrement faux. Lui, il était fils de Maquignon. Il est devenu, en quelques années, il est devenu 143e fortune de France dans un domaine où il n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'on ne gagne pas d'argent. Donc, il se moque vraiment du monde et non seulement il gagne beaucoup d'argent, mais en plus, il saccage le travail des éleveurs et quelque part, il abîme aussi le travail futur des bouchers. Bien sûr, c'est même pas ça. Il n'en a rien à foutre avec mes mots à moi. En gros, c'est ça. Et c'est surtout que c'est lui qui décide du prix du marché en France. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre. Je suis de la Mayenne. On a Emmanuel Beignet, le groupe Lactalis, que vous connaissez tous au niveau du lait. Et pareil, il a mis la main basse sur une grosse, grosse, grosse partie de l'Europe sur le lait. Et c'est lui qui décide du prix. Je ne sais pas combien on ne paye tes vêtes. Moi, je sache que ça fait à peu près 21 ans avec les cours qui fluctuent, bien sûr. Mais en moyenne, je suis entre 7,40 et 8,40 prix carcasse à mes éleveurs. Tu représentes, voilà, devant tout le monde, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec ça, tu peux te payer ce que, enfin, vivre plus que décemment de ton travail. Oui, non, c'est très bien. Mais après, au niveau français, alors au niveau français, par exemple, l'année dernière, quand on a travaillé à la suite des états généraux de l'alimentation à l'interprofession de bétail et de la viande, Interbev, on a demandé à l'Institut de l'élevage de travailler sur le coût de production au kilo de carcasse. Ils nous ont sorti un chiffre après des mois et des mois de travail, statistiques, etc., à partir des comptabilités, etc., et on est arrivé à un prix de 4,82 euros le kilo de carcasse pour une vache moyenne, voilà, classification moyenne, etc. Ça veut dire que quand elle est payée en dessous des 4,82 euros, on perd de l'argent. Et pour information, à l'époque, la cotation de cette même bête moyenne, R3, etc., c'était 3,60 euros le kilo de carcasse. Donc, c'était 1,20 euros de plus. Aujourd'hui, à la même époque, on n'est plus à 3,60, on est plutôt à 3,50. Ça a encore diminué. Et si on convertit ça en francs, mon père, il s'était installé en 1980, ma grand-mère avait tenu des petits carnets sur lesquels elle notait les prix à laquelle il vendait ses vaches, etc. Eh bien, il les vendait plus cher qu'aujourd'hui quand on convertit en euros. Il les vendait 25 francs le kilo. Et donc, si on vous convertissait en euros, vous verrez que ça ne fait pas du tout 3,50 euros. Émilie, on a donc bien compris, ce projet d'abattoir mobile, c'est pour reprendre le contrôle de toute la chaîne, maîtriser la chaîne. À l'heure actuelle, c'est un projet, ce n'est pas encore opérationnel. Concrètement, ça marchera comment ? Vous avez fédéré d'autres éleveurs autour de vous ? Ils sont tous d'accord pour la suivre, moi je suis sûr. Ils sont tous d'accord. Il y a beaucoup d'éleveurs qui suivent. Il y a beaucoup de consommateurs qui ont hâte aussi. Donc, concrètement, ça se passera où il faudra effectivement, je vais essayer d'être le plus concret pour vous, il faudra ne pas fonctionner comme on avait l'habitude actuellement avec des abattoirs fixes, c'est-à-dire qu'il faudra tout anticiper de plusieurs mois pour prévoir les tournées de l'abattoir de ferme en ferme, savoir avant, faire un planning, savoir avant quand on va aller dans telle ferme, combien d'animaux il aura pu préparer, combien d'animaux seront à tuer, etc. Donc, il faudra tout anticiper dans le travail pour organiser le travail et avec les éleveurs et avec les services vétérinaires qui vont réaliser les inspections vétérinaires comme dans un abattoir classique, c'est-à-dire une inspection avant la mise à mort et une inspection après la mise à mort. Et puis, voilà quoi, en fait. Et après, l'idée, ça va être effectivement de valoriser sous une marque qui s'appelle Le Buffettique et de pouvoir la vendre à des gens qui sont en recherche d'une viande qui est correctement élevée et correctement abattue. On va peut-être donner la parole maintenant à Paul Shapiro sur une autre façon, finalement, de produire de la viande parce que des startups de la Silicon Valley, d'Europe, d'Israël tentent et ont réussi à partir de cellules souches à produire de la viande donc en laboratoire, la fameuse clean meat. Paul Shapiro, pourquoi vous vous êtes intéressé, vous, à ce procédé et concrètement, comment ça fonctionne ? On peut peut-être lancer la deuxième vidéo où on voit en gros comment ça se passe. OK, so Europe has been the leader in producing cultured meat. In fact, it was Dr. Mark Post in the Netherlands who produced the world's first-ever cultured burger, which was served up in 2013 in London to much fanfare. That burger cost $330,000 to make the most expensive burger in all of world history. However, today, those burgers are a sliver of the cost. Just six years later, companies are now producing cultured chicken nuggets from cells from chickens who are still walking around and still enjoying life for only about $50 per nugget. So it's been a dramatic price drop on these, and you can see going into the future that it will continue to get cheaper as well. And so I became interested in this out of a concern for many reasons. One, I was very concerned about the welfare of animals who were being raised for food, many of whom are treated in ways that are particularly poor and that are very uncomfortable even to watch, let alone to want to support. Two, there's a lot of food safety concerns about the production of meat because right now, when you take raw meat, you often are warned to treat it almost like it's a hazardous material. If it touches your hands, you have to wash your hands. If it touches your counter, you have to disinfect your counter. And the reason is because there are intestinal pathogens that are on that meat. E. coli, salmonella, campylobacter, these are intestinal pathogens that can sicken us if we don't cook the crap out of our meat, literally. We're literally cooking the crap. I hope that translates into French well. I don't know if you guys have that expression in France. But the reason it's called clean meat is because you don't have to worry so much about intestinal pathogens when you're not growing intestines at all, when you're just growing the muscle and the fat that people really want to eat. And so from a food safety perspective, you have these advantages. And then, similar to clean energy, it also is just cleaner for the planet because it takes a tiny sliver of the fraction to produce cultured meat than it does to raise these billions and billions of animals. In fact, theoretically, you could produce thousands of tons of meat from one single animal rather than having to raise millions of animals in order to produce all this meat. So for all of these reasons, I have been particularly excited about the idea of a cultured meat industry. Now, we should keep in mind this is not in the near term that this is going to be a mass available option. Right now, the amount of cultured meat that has ever been sold on Earth is 0.0 grams. Literally nothing. Not one government on the planet has approved its sale yet. but there are about 25 or so startups throughout Europe and Israel and the United States that are now racing to commercialize the world's first ever cultured meat and most of these startups are run by people who share my concerns. These are people who come out of the environmental or animal welfare community. They're concerned about climate change and they are pursuing this as a way to try to save the planet, as a way to try to feed humanity into the future in an efficient and sustainable way. Their motivation is the same as someone who would work at an environmental non-profit charity but they're trying to solve this problem through conducting a business that can actually solve this issue by giving people the meat they want in a way that is produced far more humanely, far more sustainably and far more efficiently. If you enjoy eating meat, you will enjoy eating cultured meat because it is the same. It is still animal cells and it is the same food. It's just produced in a different way. I think about it almost like ice. For thousands of years, the only way that we had to get ice was out of nature, out of a frozen lake or a frozen river and then humans invented industrial refrigeration and we all of a sudden had a way to cool down the water in front of us and produce ice. Now, at the time, there were lots of people who were very concerned and they railed against what they called artificial ice. They said that this was unnatural, it was dangerous, it was going against the will of God because only nature should be able to produce ice for us. Well, now, you fast forward to today and all of us have artificial ice makers in our homes, we call them freezers, we don't think there's anything unnatural about it at all and the end product, even though it's produced through technology rather than through nature, is still ice. It is the same type of product except it's produced more efficiently and more safely. And so, I like to envision a time in the future, now, again, this is not a present-day reality, but in the future, maybe we will have artisanal, local, cultured meat production where in the same way that you might go to your local pub and they are brewing an IPA in the back that has their signature touch, maybe they'll be brewing their own meat and maybe you'll be able to enjoy that artisanal, local meat that only is available on your block in your city. I think that would be pretty cool. Emilie Jeannin, vous vouliez réagir ? Oui, je vais attendre que l'oreille s'arrête. En fait, non mais il est très très agréable et puis on pourrait presque croire à écouter ses arguments que c'est naturel et que c'est logique et c'est normal. mais quand on raconte que la clean meat ça va être la seule solution parce qu'elle sera exemple des contaminations des pathogènes, etc. Mais en fait, quand on écoute un peu et qu'on sait que ces pathogènes sont là dans les contaminations en préparation, pas dans l'élevage, etc. Il y aura exactement le même problème de contamination dans la préparation qu'ailleurs. Elle n'est pas plus clean que ça. sur le développement durable et écologiquement responsable là aussi de qui se moque-t-on parce qu'en fait, quand la nature a inventé les herbivores capables de valoriser de l'herbe, de la ligne, etc. Là, on va nous faire croire que des laboratoires chauffés avec des énergies fossiles pour l'instant et donc en plus limités, ça va être plus économique et plus écologique. J'ai du mal à y croire aussi. On nous raconte effectivement que c'est super parce qu'on n'a pas donné la mort aux animaux mais enfin, c'est surtout qu'on va manger de la viande qui est absolument sans vie alors que comme l'a dit monsieur tout à l'heure, viande au départ vient de vie, etc. Et donc oui, on va nous dire que c'est pareil que de la bière qu'on va cultiver ou pareil que de la glace qu'on a fabriquée avec un congélateur mais non, il y a un problème. Le problème, c'est l'industrialisation de la production animale comme on a dit tout à l'heure. Le problème de cette surconsommation est lié surtout aux échanges internationaux liés à la mondialisation parce que quand on parle des grandes masses de la pollution de l'élevage et de la consommation de viande, c'est parce qu'on calcule et encore, ils ne sont pas tout le temps très très bien calculés, c'est même souvent très mal calculé, c'est le coût environnemental. du transport de la viande qui vient d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, etc., qui traverse la planète à coups de pas de beaux extrêmement polluants. Avec le soja transgénique développé. Avec le soja transgénique, la déforestation, etc. Ça, c'est mauvais, effectivement, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas le problème de l'élevage en soi, c'est le problème de la mondialisation et de ce qu'on en a fait qui pose problème. Et quand on nous vend, pour finir, et après, j'espère les autres, quand on nous vend que c'est pour gérer l'assurer, l'alimentation de la population qui est exponentielle, qui réclame à manger de la viande, etc., là aussi, ces arguments qu'on a entendus pour valoriser, notamment, et vendre les OGM à un moment donné, c'était pour nourrir ceux qui mourraient de faim. L'AFAO, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'AFAO l'a dit, on a une agriculture la plus productive au niveau mondial et pourtant, c'est en ce moment quand on a l'agriculture la plus productive au niveau mondial, qu'on a le plus de gens qui meurent de faim parce que 50% vont à la poubelle. Donc moi, je ne crois pas une seconde que les gens qui sont derrière ces startups qui les financent et qui financent également L214 et toutes ces associations qui prônent le vegan, ce sont des gens, c'est des mecs, c'est des patrons. qui financent ça et qui financent les L214, c'est vrai. Voilà, et c'est effectivement des gens qui, les patrons de Amazon, les patrons de Google, les prêtres de GAFAM, etc., c'est des milliards, des milliards qui sont en jeu. Il faut bien voir que les associations animalistes préparent le terrain avec une propagande qui est très, très puissante puisqu'on ne peut plus ouvrir un média sans voir le mot vegan ou végétalisme, etc., écrit ou prononcé et que ça, c'est pour préparer le terrain à cette arrivée de cette production d'alimentation cellulaire. Ça sera de la viande, ça sera du lait, ça sera des végétaux, ça sera tout. On pourra tout cultiver mais derrière, l'objectif, c'est quand même d'avoir une rentabilité économique pour certains qui auront envie de tout maîtriser, absolument tout maîtriser la population par l'alimentation au niveau mondial. Comme Moussanto au niveau de la culture. On va laisser Paul répondre sur ce point, notamment sur une des principales critiques qui est faite à l'agriculture cellulaire, le fait que ce soit une technologie contrôlée par quelques multinationales dans le monde, en fait. Well, that's the way that meat is produced today. So, there are a very small number of companies that dominate the meat market today. I agree with what you're saying and the descriptions that you're giving are illustrative of the way most meat is produced today. and cultured meat is not intended as a competitor to your local butcher or to somebody who is raising a herd of 60 cows on grass who are living six years before they're slaughtered. Cultured meat is a response to the majority of meat that is being produced by a small number of companies that dominate the market with practices that most people don't want to talk about let alone do they want to witness them. And so, when I think about how we are going to actually feed the world when we think about again going back to the fact that Chinese, Indians, Brazilians are eating more and more meat I don't think it's realistic to expect that we are going to feed them with 19th century practices. It's more likely we're going to feed them with 21st century practices. and that's not a knock at all on the types of foods that many people want to eat who can afford to pay those extra prices that Hugo was mentioning. But in the places in the world where they either currently experience hunger or where they have recently experienced hunger or just a generation ago they don't have these types of concerns. They're happy to eat food that is being produced in a safe manner that's nutritious for them and so I think that's one of the reasons why places like China and India have so much higher acceptance of technologies like cultured meat compared to wealthier nations where there might be some more questions about it. But I'm very much in favor of the type of agriculture that we've been talking about today. I think that we can have though a supplemental market where cultured meat, plant-based meat as well and other types of proteins that are far more sustainable than the current methods of production are going to enable us to feed ourselves without destroying the planet in the process. Bruno Loriot. C'est une troisième voie en fait. Une troisième voie entre l'élevage industriel et... La vraie troisième voie ça ne peut pas être la... Excusez-moi, mais la vraie troisième voie ça ne peut pas être la voie que le capitalisme est en train de nous vendre. C'est ce que propose Paul Shapiro. Si c'est ça... Yeah. So, I mean, all the food that we eat today is produced through capitalism. So, I think it might be a different debate. But I do think that... You know, the reality is that... I'm sorry? On fera ce débat l'an prochain, peut-être on vous réinvite. Yes, yes. All right, we'll do it again. I would love that. But yeah, I do think that it is a third way and in the same way that the problem of fossil fuels is so bad that you want lots of alternatives. You want wind energy, solar energy, geothermal energy. Yeah, France is a big leader in nuclear energy as well, so whoever put that out there, thank you. but this problem with the factory farming of animals, not the type of agriculture we're talking about here, but the factory farming of animals which represents most meat production is so bad that you want lots of alternatives. You don't just want small-scale agriculture, you also want to have plant-based protein, you want to have cultured meat, you want to have people who are doing flexitarianism, like eating meat a couple times a week, you want people who are going to be vegetarians or vegans. there's all different types of responses we can have to it and I think we should have that type of an all-of-the-above approach in order to sustainably feed ourselves. Bruno Lauriot, Just a little bit of a word about what you said earlier in saying that what you need is to produce localement these viands cellulaires, let's call it like that. I observe that for the moment what is proposed is a bit of the American model. On voit des burgers, on voit des nuggets, c'est-à-dire que c'est un peu comment dire c'est un peu la junk food donc sans doute correct du point de vue je ne discute pas les arguments sur l'environnement etc. peut-être il faut les discuter mais ce n'est pas mon objet et moi je trouve ça dommage qu'au fond ce modèle alimentaire qui s'est étendu à l'ensemble du monde et qui nous a quand même qui est un des facteurs qui a conduit à l'intensification etc. ressurgissent dans le nouveau modèle que nous voulons défendre. I totally agree and I think that to be frank that America has a lot to explain on this issue having exported this model of intensive industrialized agriculture. responsable. There's lots of things I would like not to be responsible for my country right now. so I totally agree with you but I do think that technology will get there so right now the cultured meat companies are producing sausages and meatballs. I'm not so sure that means they're junk food but it does mean they're not whole cuts of meat but there are some companies both in Israel and in Europe that are making some progress making whole cuts of meat and it would be pretty fantastic in my view if they could end up commercializing those so that you don't just have ground meat products which are about a quarter of the meat that is produced in the world but you could also have whole cuts of meat as well to make products that people really want to eat like a steak. and there are startups in France who work on the foie gras from the cellules souches Hugo Desnoyer you want to reagir on the question of the jour it's an alternative CERN de toute façons on va pas y échapper puisque les américains sont mis dessus avec un Paul Chapiron en commercial on est mal barré c'est de l'humour hein Paul moi ce que je veux faire comprendre ce que je veux faire comprendre quand même ce qui me paraît important et intéressant c'est que moi j'ai parlé de tradition j'ai parlé de culture et la viande comme on le fait ma très chère éleveuse à côté de moi et mes éleveurs à qui je travaille faut pas oublier que ça s'appelle l'or rouge et toutes les personnes que je vois en face de moi qui sont assises à écouter ce qu'on raconte depuis tout à l'heure vous êtes tous des éleveurs par procuration c'est à dire que quand vous monsieur vous madame vous allez acheter la viande de madame la mienne ou la viande de Paul Chapiro demain dans un supermarché ou je ne sais quel magasin c'est vous qui est décidé de ce que quel élevage quel animaux de quoi on est fait de notre culture est-ce qu'elle part ou pas demain moi je suis traditionnel j'ai été élevé à la campagne je le répète et ça c'est important pourquoi je parlais de l'or rouge je veux dire par là que la viande a toujours été très chère malgré les prix ridicules que tu as annoncé tout à l'heure et lamentable d'ailleurs la viande monsieur Robert c'est ça ? je pense que c'est Robert votre prénom Bruno c'est ça pardon excusez-moi excusez-moi non mais je ne sais pas pourquoi c'est Paul qui me déstabilise non mais je pense que votre histoire votre culture et votre travail fait que vous en parleriez certainement mieux que moi mais l'or rouge à l'époque ça a toujours été ça ça représente vraiment ce que ça veut dire et moi je pense qu'on y revient justement avec des boucheries de qualité des élevages de qualité alors le prix à l'abattage à la ferme c'est très important parce que bien sûr ça va faire baisser les coûts aussi de beaucoup de choses mais voilà moi je reste sur la tradition et la culture voilà le petit point que je voulais apporter il nous reste 20 minutes donc si on vous passe la parole si certains d'entre vous je vois une main qui se lève là des questions n'hésitez pas bonjour j'avais une question parce que comme le thème de la conférence c'est quelle viande mangerons-nous demain il y a un point qui me paraît important que vous n'avez pas abordé qui sont les alternatives à la viande les substituts de viande notamment par exemple aux Etats-Unis où il y a une entreprise qui s'appelle Beyond Meat qui est maintenant cotée en bourse et qui vaut potentiellement plusieurs milliards que ce soit de la viande ou pas de la viande ça c'est un sujet en soi mais en attendant ils vendent des burgers des steaks hachés en leur donnant toute l'apparence la texture et pour certains le goût en tout cas le juicy de la viande et c'est ça qui en fait son succès et même si ce sont des protéines extrudées beaucoup d'additifs et des éléments chimiques qui la composent ça a demain un potentiel absolument colossal et ça ne peut pas à mon avis être exclu des viandes de demain donc qu'en est-il ? non mais c'est la viande de demain c'est déjà celle d'aujourd'hui pour des centaines de milliers de gens voire des millions c'est pour ça que je me permettais de rappeler que vous êtes un éleveur par procréation non d'accord mais une fois que vous avez dit ça vous êtes en train de parler de la viande de demain c'est juste ça qui m'intéresse c'est une question c'est une question and you're right cultured meat is a future meat however plant-based meat like what you're talking about is already on the market it's already quite popular in the United States in fact Beyond Meat the company you mentioned had the most successful IPO or initial public offering of any company that has gone public in the last 20 years in the United States so there's certainly a lot of interest now in those products and I think of it like again like wind and solar that you want both both of them are very important and for people who really love meat but they want to eat a product that uses 99% less land that produces you know a mere fraction of the greenhouse gas emissions products like Beyond Meat really do offer a great way to enjoy eating meat without those negative side effects so I'm very bullish pun intended about the idea of raising of making plants into meat but it's only one path and there will be others as well but it's an important one Moi j'avais envie de vous répondre par une question en fait j'entends ce que vous nous dites mais du coup pourquoi il y a ce besoin d'appeler ça de la viande c'est des végétaux pourquoi vous avez besoin d'appeler ça de la viande je vais essayer de vous répondre est-ce que c'est ce que les gens demandent c'est aussi simple que ça non mais je comprends mais pourquoi laissez-moi parler juste une seconde moi j'ai le plus profond respect pour ce que vous faites et je mange de la viande en gros maintenant une fois par mois je suis exactement comme certains d'entre vous ici qui ont dit quand on était enfant on mangeait beaucoup de viande et puis aujourd'hui on préfère se taper un château brillant sublime une fois par mois bon donc ça m'arrive une fois par mois mais il y a beaucoup de gens qui demandent à manger de la viande ils n'ont pas forcément les moyens ils n'y ont pas forcément accès et avec tout le respect que j'ai pour les élevages traditionnels français qui font un travail remarquable et qui sont une exception mondiale on ne peut pas se dire demain il n'y a qu'à avoir des élevages comme le mien et que les gens qui ont de quoi se les payer se l'achètent et que les autres on s'en fout parce que ça ne marchera pas comme ça donc je crois qu'il y a un principe de réalité qui est vraiment important à garder en tête et qu'à un moment donné quand les gens demandent à manger de la viande il faut leur donner une alternative ou une réponse et il y a des gens qui aiment la viande qui ne veulent plus manger de viande rouge parce qu'ils n'ont pas confiance c'est une réponse vous n'y pouvez rien moi non plus qu'on le veuille ou non mais c'est intéressant je crois d'intégrer ce genre de réponse c'est pour ça que vous dites mais sémantiquement je ne vois pas pourquoi on appellerait de la viande quelque chose qui n'en est pas c'est pour ça que ça s'appelle beyond meat au delà de la viande c'était intelligent c'est du marketing ça ne s'appelle pas de la viande ça ne s'appelle presque de la viande on n'est pas tranché d'ailleurs pour l'instant Buenos-Lorions I do think it's Buenos-Lorions yeah I think they call it beyond meat for a reason they are going beyond meat and I think that nobody is trying to pass it off as meat they refer to it as plant-based meat in the same way you might call something soy milk to indicate that it's milk made from soy or you call it peanut butter you don't think it's butter from a cow it's butter made from peanuts and so I'm less concerned about the naming issue for plant-based meat so long as people recognize that it is plant-based that it's not coming from an animal and I think the people who purchase beyond meat do it specifically because it is not meat from animals they're not buying it because they are misled into believing that it's meat they're buying it specifically because they know it is not meat from an animal you're exactly right most of them are not however some of them are so I actually did a supermarket survey in the United States recently of these plant-based meats and some of them actually are cheaper than animal meat interestingly we have a company that's called Tofurky which their sausages are routinely the least expensive sausage of any animal or plant sausage in the supermarket beyond meat is more expensive than beef for now but their goal is within five years to be less expensive than beef and I think that because they have such a small footprint in terms of the ingredients that they're using that they should be able to do it Bruno Loriot peut-être après on prendra une autre question oui c'est peut-être d'autant moins cher que c'est vraiment encore de la junk food les trois quarts du temps c'est ça qui est intéressant c'est qu'on reproduit des modèles des modèles et donc derrière peut-être la question qu'il faut se poser je suis bien d'accord les gens éventuellement recherchent ça mais peut-être c'est l'éducation au goût c'est une vraie question ça non mais c'est la vraie question sociétale attention c'est la vraie question qu'il y a derrière tout ça après dans un mode plus léger je dirais que la viande de substitution enfin ou les substituts et la viande c'est vieux comme le monde y compris dans nos cultures chrétiennes et par exemple les moines auxquelles était interdite la viande avaient toute une série d'aliments de substitution dont alors là c'est pas tout à fait ce que vous dites la viande hachée qui était considérée comme de la non-viande et je trouve que c'est intéressant personnellement je voulais juste compléter on s'en rappelle que du coup c'était quand même assez un joli tour de force de faire manger des céréales parce que les substituts à la viande c'est des céréales ou des végétaux à 30 et quelques euros le kilo enfin j'en sais trop rien mais même 50 euros le kilo quand on sait le prix des céréales ou des végétaux voilà la tonne c'est 140 euros donc vous divisez ça peut être 15 centimes c'est juste une belle astuce aussi pour permettre à certains sous beaucoup de marketing de faire payer des matières végétales excessivement chères une autre question on ne pourra pas aller contre ça moi je j'entends très bien ce que vous dites je répète moi ce que je dis de mon côté en tout cas et je pense que notre éleveuse parmi nous est un peu d'accord avec ça moi je parle de culture de tradition et de faire les choses bien et bien sûr que tout le monde ne peut pas s'acheter ce genre de produit mais qu'est-ce qu'on veut pour demain quand même et quand monsieur parle de goût c'est vrai qu'il y a quand même une génération je pense qu'on en fait partie qui a vraiment sauté il y a une vraie génération qui a sauté au niveau de la culture du goût et de ces produits là chez nous monsieur oui merci je voudrais revenir sur la notion de clean meat et surtout sur on a parlé de la meat bon et sur l'aspect propre de ces productions je suis moi-même biologiste je sais ce que ça représente en énergie en plastique en milieu de culture que de faire des cultures cellulaires donc je voudrais savoir si quand on dit que cette viande est propre d'un point de vue de l'impact climatique par exemple ou en tous les cas plus propre que la production et l'élevage d'un animal je voudrais savoir si on prend en compte la fabrication dans les laboratoires et tout ce qu'utilisent les laboratoires pour faire pousser ces cultures cellulaires et je voudrais savoir s'il y a des rapports là-dessus pas simplement des assertions de la part des gens qui promeuvent ce type de culture Roger Pio Well thank you for the question it's an important one and there are life cycle analyses that have been done already on these processes and they do show a minuscule fraction of the resources to produce cultured meat compared to raising animals for food in large part in large part because you can culture the cells and have meat within weeks rather than waiting years or months to get meat however we have to be real about it that the processes to produce cultured meat today are still evolving and they're only going to keep changing and so I think that we might want to wait until there is commercialization of this industry to see actually what the footprint will be because the you know there will be changes in how it's produced however I do think that the processes will only get more efficient so right now it generally shows about 99% less land 80% less water 45% the energy but I do think that it will get even better than that and that we'll be able to produce meat in ways that are almost magical and would have been magical to our ancestors for sure and just going back to this point just briefly about the history of meat alternatives you know the very first recipe that was ever written down that we still have a record of for a plant-based meat alternative was in China in the 900s so it's for over a thousand years that people have been turning plants into meat-like products and now we see an acceleration of that with companies like Beyond Meat because of the environmental necessity for trying to feed ourselves without destroying the planet in the process and so I do think it's helpful to root this practice of plant-based meat in the culture that this is not so novel of an idea this is something that has been practiced for many centuries for a variety of reasons whether religious or environmental and now we're doing it in a way that is making it more and more meat-like so that people actually really want to eat it and you have these very successful companies as a result but maybe you have to make the difference between the terms of what we said earlier of the meat and the protein so that is completely different and finally these substitutes their goal is to bring up the protein and not to replace Yes I have no problem to eat vegetables and cereals etc and the lentilles the essential of the time of the week but I call that what it's called and I don't say it's a substitute it's just that I have to not eat and so I assume pleinement to eat of the teres of the lentilles of the rice and other things I have a good one sort of burger of insect recently but we come on the vine I'm sure and I'm sure it's a mangeable it's really it's bizarre it's not of the lamb I don't know how to call it but of course they will well commercialize it in a way intelligent but it's true I'll again I'll this culture this tradition in which we have been elevated after just a little crochet in arrière to all the people vegan who I'm a bit extremist with people like us when I hear the ecological problems that it engends and and especially in fact people like us it's not us who polluted the planet with our and our products it's not to people and the subject it's really it's 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 peu d'élevage intensif, etc., et vous disiez qu'en revanche, pour la volaille et le porc, c'est moins le cas, donc je voulais savoir en tant que consommatrice quelles alternatives est-ce qu'il y a pour les viandes donc volaille et porc comment savoir en fait en dehors du fait d'aller chez le boucher, quand on va au restaurant ou ailleurs, comment savoir d'où vient la viande qu'on consomme et si elle a été produite, même si le terme n'est pas forcément approprié, dans de bonnes conditions. Allez-y. Je vais me permettre une chose qui est très simple quand vous allez dans un restaurant et vous avez un filet de bar à 25 euros dans votre assiette déjà, c'est pas possible donc il faut être clair avec ce genre de choses quand vous allez dans un restaurant où vous avez une cote de bœuf pour deux à 50-60 euros limite, c'est pas possible pour moi non plus, notamment avec les impératifs économiques d'un restaurant, donc automatiquement on attaque le prix, le produit au prix de revient et vous achetez quand vous payez ces prix là, vous achetez automatiquement quelque chose qui n'est pas issu d'une façon de bien faire les choses j'essaie d'arrondir les angles mais faut pas se tromper non plus après vous, en tant que consommatrice vous voulez un bon poulet, un bon lapin et bien vous allez sur un marché en campagne vous prenez le train, la voiture, ce que vous voulez vous allez à n'importe quel marché dans un patelin même à Le Mans ou des choses comme ça à côté qui sont pas très longs en TGV et je vous promets que vous allez avoir des volailles de qualité des lapins de qualité mais sur tout le marché parce que vous avez des petits éleveurs Peut-être à quel label on peut se fier aussi ? Pour l'instant en vue en industriel poulet, cochon, lapin c'est très très compliqué il y a tant d'avoir des travaux qui se font avec le CIWF par exemple pour des volailles et des lapins et des porcs mais c'est assez compliqué et effectivement quand vous allez au restaurant déjà posez la question de savoir ce que vous mangez d'où ça vient si c'est français comment ça a été élevé etc. commencez à être exigeant parce que quand vous allez commander un verre de vin vous allez demander un château Petrus un Bourgogne un Pommard ou je sais pas quoi bref on va vous vendre un vin ce que je veux dire on va pas vous dire oh bah c'est un vin français on vous dit c'est quel type de vin et on vous le vend avec le prix qui va avec on vous dit pas juste oh bah c'est juste un vin français donc exigez de savoir d'où ça vient comment ça a été élevé etc. parce qu'effectivement souvent dans les restos ça vient de loin c'est pas très cher à la carte pour que ça soit accessible pour vous même si ça peut paraître très cher quand même pour beaucoup déjà ce prix là mais ça veut surtout dire que ça a été acheté et que au delà enfin les premiers maillons qui sont les producteurs alors si c'est pas des producteurs français c'est pareil d'autre côté de la planète ils n'ont pas été rémunérés pour leur travail c'est comme si vous on vous donnait une fiche de paye avec zéro quoi enfin 50% de moins pour répondre et pour finir aussi c'est que tu parles je crois comment je pourrais exprimer ça c'est vraiment le produit le produit en lui-même on ne peut pas malheureusement ça reste un problème d'argent pourquoi il y a trois étoiles Michelin avec bon il y a du personnel tout ça c'est sûr mais les produits qu'ils font ils sont exceptionnels et pourquoi dans le monde entier il y a des hamburgers comme une société comme McDonald's qui vient des Etats-Unis je crois explosent les compteurs au niveau des chiffres c'est parce qu'ils ont réussi à réduire les coûts dans tous les sens du terme quand vous allez alors c'est là que je dis aussi les lobbies on a des lois maintenant qui obligent tous les restaurateurs à montrer d'où vient la viande vous allez c'est le carnaval quand vous allez dans certains restaurants Allemagne Pologne France Angleterre ben ouais c'est bien ils sont dans la loi c'est le principal Bruno Laurio vous vouliez réagir juste sur la volaille il se trouve qu'à Tours on a un projet de recherche justement sur les volailles patrimoniales pour essayer de développer les espèces locales les races locales la Géline de Touraine exceptionnelle la Géline de Touraine entre autres mais c'est c'est très compliqué en réalité parce qu'il faut produire suffisamment pour avoir un marché avoir une demande répondre à une demande donc c'est souvent le passage en fait d'une production à une vente assez large qui fait défaut donc je crois que les bonnes volontés sont là mais effectivement pour l'instant malheureusement au niveau des volailles la production qu'on a dans les restaurants ou le résultat qu'on a dans les restaurants n'est pas toujours au top même s'il y a des progrès qui sont faits donc soyez vigilants malheureusement c'est que on est tous en train de crier après notre pouvoir d'achat et on est toujours en train de courir après des augmentations de salaire des marges supérieures enfin j'en sais rien mais voilà on a besoin d'un certain niveau d'argent pour bien vivre mais à côté de ça on est les premiers à presser presser on va dans un restaurant où on va manger entre les plats dessert à 25 euros ce n'est pas possible je suis désolé de vous le dire pas avec des produits de qualité c'est mon sentiment c'est ce que je vis depuis une trentaine d'années avec le métier que je fais les restaurateurs que je fournis et moi quand on me demande si un restaurateur que je fournis fait les pavés les escalopes de haute chez moi et puis qu'il me dit bah tiens il faudrait vraiment que tu me fasses un truc vraiment pas non ça sera pas chez moi et je le fais pas alors il y a un label qui existe pour les restaurants qui travaillent dans des démarches très vertueuses etc c'est le mouvement slow food où il y a quand même des restaurateurs qui s'engagent avec des approvisionnements locaux des paysans qui sont sur des élevages de races menacées etc en tout cas c'est des approvisionnements locaux c'est cuisinier etc donc les restaurants slow food allez-y c'est quand même un label très sérieux en tout cas un des messages qu'on retient aussi c'est qu'il faut poser des questions et ne pas hésiter à questionner sur l'origine des produits quand on achète ou quand on consomme ouais mais d'un autre côté c'est vertueux c'est bien ce que vous dites mais d'un autre côté si un commerçant restaurateur vous met une côte dans votre assiette et vous dit que c'est du français c'est dit être vraiment honnête de la tête aux pieds c'est un coup je suis désolé merci beaucoup merci à vous quatre il est déjà l'heure une autre conférence va nous suivre merci beaucoup Merci.